Bonjour, je suis Alexandre Vial et je travaille pour la solution e-commerce Wizyshop. Aujourd'hui, je vais répondre à la question comment éviter les abandons de panier sur votre site e-commerce. Tout d'abord, il faut savoir que les abandons de panier sont considérés comme un véritable fléau pour le e-commerce car il y a environ 88% des internautes qui abandonnent leurs commandes en cours de route. Bien entendu, certains secteurs s'en sortent mieux que d'autres comme par exemple l'électroménager ou le high-tech avec un taux d'abandon qui tourne autour de 50% environ et des secteurs qui ont plus de difficultés comme ceux de la téléphonie mobile ou du tourisme. Alors, pour remédier aux abandons de panier, il convient d'analyser la raison de l'abandon et à chaque raison, il y a sa solution. Tout d'abord, un internet peut abandonner sa commande parce qu'il n'est pas véritablement installé dans un processus d'achat. À ce moment-là, on peut lui proposer d'enregistrer son panier pour une commande ultérieure. Le client peut également trouver que le processus de commande est trop long ou trop complexe. Pour cela, il suffit d'optimiser votre tunnel de commande. Le mieux, c'est de proposer un tunnel de commande en une seule page avec le moins d'informations possibles. Cela évite d'avoir à cliquer sur le bouton continuer et d'attendre le chargement de plusieurs pages. Le client peut-être ne va pas commander chez vous car il est obligé de créer un compte. On peut proposer à ce moment-là la commande en mode invité et proposer un enregistrement pour plus tard. Le client peut également trouver que les frais de port sont trop élevés. Deux solutions pour cela. Tout d'abord, il faut déjà informer en amont sur le montant des frais de port. Affichez-le dès la page d'accueil. Également, vous pouvez proposer la livraison gratuite, soit pour toute commande, soit à partir d'un certain montant d'achat. Cela pourra convaincre votre client d'acheter chez vous plutôt que chez un concurrent si celui-ci ne le propose pas. Également, le client peut ne pas avoir à sa disposition le moyen de paiement qu'il préfère. Il convient de répondre à toutes les demandes, à tous les besoins, à toutes les pratiques. Surtout, proposez des moyens de paiement alternatifs. Vous pouvez proposer du Paypal, de la carte bancaire, du paiement échelonné. Faites également en fonction de votre offre. Si vous vendez par exemple des meubles qui coûtent hyper cher, surtout n'hésitez pas à proposer le paiement en plusieurs fois. Le client peut se rendre compte, au final, qu'il y a des coûts supplémentaires au moment du paiement. Il faut informer en amont sur ces frais et surtout les justifier, dire à quoi ils correspondent exactement. Les délais de livraison peuvent être mal indiqués. C'est simple, il suffit de renseigner une date de livraison approximative. Ils peuvent être inquiets sur la sécurité des données qu'ils fournissent via vos sites e-commerce. À ce moment-là, afficher clairement les certifications et les labels de sécurité. N'hésitez pas à mettre des logos avec un petit catenar pour afficher sur le caractère sécurisé des données. Enfin, les coordonnées de contact peuvent ne pas être affichées et le client peut paniquer en cas de problème. Il convient, c'est indispensable de les afficher clairement, que ce soit dans le leader ou dans le footer sur votre site. Afficher clairement le numéro de téléphone et l'adresse e-mail. Pour connaître la raison de l'abandon de panier, c'est très simple. L'outil Google Analytics va vous permettre de voir à quel moment votre client a quitté la page et à ce moment-là, vous saurez quelle est la raison. Également, si le client est identifié et que vous avez son numéro de téléphone, rien ne vous empêche de faire une prospection téléphonique et vous aurez beaucoup de chances de convertir ce client en acheteur. J'espère avoir apporté de nombreuses informations sur les abondants de panier. Surtout, n'hésitez pas à contacter à l'adresse indiquée si vous avez des questions. Merci, à bientôt. Sous-titrage ST' 501